D'abord, permettez-moi de saluer avec affection le personnel et les bénévoles de l'organisme Le Coffret, qui est le porte-parole des Journées québécoises de solidarité internationale dans la belle région des Laurentides. 30 années d'accueil des personnes réfugiées, ça veut dire beaucoup d'expertise, de dévouement et aussi une grande ténacité. Et c'est essentiel pour redonner à beaucoup de personnes l'espoir d'un recommencement quand il n'est plus possible de retourner chez soi à cause des conflits, à cause de la persécution et aussi l'impossibilité de jouir de ses droits fondamentaux. C'est l'expression même de la solidarité locale pour des enjeux humanitaires internationaux. Encore bravo au Coffret. Le thème des Journées cette année est la migration et la justice migratoire. Pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la justice migratoire, c'est garder ses frontières ouvertes. Pour celles et ceux qui doivent fuir leur pays pour demander l'asile, c'est aussi donner la possibilité à ces personnes d'être entendues et aussi de donner l'assistance humanitaire pour sauver des vies. C'est aussi chercher des solutions durables pour les autres personnes réfugiées qui ne peuvent pas demeurer dans le premier pays de refuge. C'est du côté des gouvernements la possibilité d'offrir des places pour une nouvelle vie ailleurs, prise en charge soit par le gouvernement lui-même ou bien par le parrainage avec des organismes et des individus dévoués. C'est imaginer des voies complémentaires pour trouver d'autres solutions à travers, disons, le jumelage de personnes réfugiées talentueuses et d'employeurs qui recherchent leur expertise. C'est aussi accueillir des jeunes réfugiés qui viennent étudier dans les cégeps au Québec. On ne peut pas parler de besoin de solidarité sans prendre en compte que 40% de toutes les personnes réfugiées dans le monde sont des enfants, des enfants qui n'ont pas un accès équitable comme tous les autres enfants au savoir et à l'éducation scolaire. À mesure que les enfants réfugiés grandissent, les obstacles à l'éducation ne font que croître et il faut vraiment changer ça. Des initiatives sont prises sur le terrain pour pouvoir leur donner des espaces d'enseignement et aussi les préserver. Non seulement l'éducation est un droit fondamental, mais elle protège les enfants et les jeunes réfugiés du recrutement forcé par les forces armées, du travail forcé, de l'exploitation sexuelle et du mariage précoce. L'éducation aussi renforce la résilience des communautés. La solidarité avec les pays d'accueil est fondamentale et elle s'inscrit dans ce qu'on fait que 85 % des réfugiés sont accueillis dans les pays en voie de développement. De plus, il faut aussi se rappeler que 70 % des réfugiés dans le monde viennent essentiellement de la Syrie, du Venezuela, de l'Afghanistan et quand elles ont fui, ces personnes, elles ont fui vers des pays voisins. Le Canada fait sa part, bien sûr. Il a augmenté récemment le nombre de places de réinstallation pour l'année prochaine et le Québec va aussi en accueillir également et même en ces temps de pandémie. Alors, bonne journée solidaire à chacun, chacune d'entre vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada